Alors en principe je vous parle plutôt aux drones loisirs mais là je vais faire une petite exception Parce que cette semaine j'ai assisté à une présentation par hôte dédiée aux professionnels Que ce soit les professionnels du bâtiment, de l'immobilier, de la sécurité ou encore de l'agriculture Parhôte propose différentes solutions que ce soit matériel à travers des drones, des ailes volantes Ou alors logiciel à travers des applications Ces solutions permettent à certaines professions d'optimiser leur activité Et je trouvais ça assez intéressant de faire une vidéo dessus Parce qu'en tant que pilote loisir on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se fait Et en fait on peut s'apercevoir que c'est assez proche de notre pratique et de nos outils qu'on utilise nous pour le loisir Donc pour l'agriculture il y a deux solutions Il y a une solution aile volante, ce qu'ils appellent la solution Parhôte Disco En fait c'est une aile volante motorisée avec sa caméra donc frontale HD En plus elle a un capteur multispectral Sequoia Donc c'est ce capteur là qui va permettre de prendre des images spécifiques des cultures Et donc des champs qu'elle va survoler Et ensuite ces données seront analysées et permettront à l'agriculteur d'optimiser certaines actions Qu'il a à faire régulièrement et qui aujourd'hui sont faites, on va le voir de manière plutôt statistique Alors que là on a vraiment un rendu visuel sur chaque parcelle Alors ensuite c'est assez simple Grâce à l'application il suffit de déterminer une zone de la parcelle qu'on veut étudier Ensuite on valide la mission Il y a un compte à rebours qui se crée Ensuite il suffit de lancer l'aile volante alors parfois ça marche pas toujours Surtout si on est vent arrière Ça reste encore une fois un aéronef Donc voilà il vaut mieux quand même décoller face au vent Et une fois qu'on a lancé l'aile volante Elle se débrouille toute seule On n'a pas besoin d'agir sur la radio commande Elle va faire ses allers-retours toute seule Et revenir se poser de manière autonome La zone d'atterrissage, pour vous donner un exemple, on l'a mise là sur le carré d'herbe qui est là Une fois ces données enregistrées, il suffira à l'agriculteur de les soumettre au service R&OV Qui est le service spécialisé qui étudie les cartes Donc toutes ces données vont être optimisées et ensuite R&OV va renvoyer un nouveau format de fichier à l'agriculteur Qui va devoir le rentrer dans son ordinateur Ce qui va permettre donc à son tracteur de savoir exactement par position GPS Quelle zone il faut traiter plus ou moins d'autres Et quelle dose d'engrais ou d'azote par exemple il va falloir mettre à tel endroit Ça permet d'éviter de gaspiller, d'avoir une optimisation des ressources C'est à dire de traiter vraiment les parties qui en ont besoin Et à l'inverse de ne pas traiter ou beaucoup moins celles qui n'en a pas besoin Donc sur le principe je trouve ça assez intéressant parce que l'agriculteur optimise son travail Mais surtout pour l'environnement il va traiter uniquement ce qu'il faut et pas plus Donc il y a la solution avec l'aile volante, la disco de Parrot Il y a aussi une solution avec un drone qui s'appelle le Bluegrass Alors celui-là il est vraiment dédié à l'activité professionnelle Donc le Bluegrass qui est un gros drone qui est assez sympa J'aime bien son look, il fait vraiment un drone assez costaud Il fait un bruit sourd, ça inspire assez confiance Et lui aussi il a une caméra frontale Mais donc il a aussi le capteur multispectral Sequoia Qui va permettre d'analyser la même chose que l'aile volante Alors l'avantage par rapport à l'aile disco c'est qu'il sera certainement plus précis L'aile volante a l'inconvénient de devoir faire des virages assez larges Pour pouvoir revenir sur elle-même et donc balayer toute la surface Le drone lui fera ça un peu plus rapidement et peut-être un peu plus précisément C'est vrai qu'avec un drone ça permet donc d'offrir à l'agriculteur une optimisation donc de son travail Et ça je trouve ça assez intéressant Alors autre solution que ce soit dans l'immobilier ou dans le bâtiment C'est avec le Bebop 2 Le Bebop que vous connaissez qui est assez populaire et qu'on peut trouver dans le commerce Et en tant que drone loisir Sur lequel donc Parod a soit donc une application spécifique pour faire de la modélisation 3D Ce qui permet de survoler un bâtiment Et ensuite de pouvoir à travers une application et des logiciels Exploiter la 3D d'un bâtiment pour pouvoir ensuite analyser, étudier, évoluer Donc ensuite on a la solution thermique qui peut servir en sécurité Ou même encore pour de l'isolation ou des choses comme ça Donc toujours pareil, c'est ce fameux Bebop auquel on ajoute une caméra FLIR Qui vient être une caméra thermique Et donc avec ces deux caméras, que ce soit la caméra HD ou la caméra thermique Il va analyser un bâtiment, une zone Que ce soit dans la sécurité, que ce soit dans l'isolation Il va remonter ces données là Et on va pouvoir à la fois capturer l'image HD et l'image thermique de la zone qu'on survole Fortement la RGB, on voit bien les contours de la maison Là quand on passe en thermique, on voit surtout les rouges et bleus de la thermique Alors ensuite on peut l'exploiter et l'utiliser dans différents domaines Que ce soit en isolation, que ce soit en termes de sécurité incendie Que ce soit en sauvetage de personnes dans des bâtiments Et donc cette présentation a été organisée en commun avec Studio Sport et Parrot Sur l'éther, sur l'exploitation d'un agriculteur qui utilise cette solution là depuis il y a plusieurs années Il utilise lui donc une aile disco Et donc pour le moment il n'a pas assez de recul encore pour voir si financièrement son investissement est rentabilisé Mais en revanche il dit ce qui est sûr c'est qu'au moins il traite comme il faut A l'endroit où il faut, il ne gaspille plus et il optimise donc ses traitements Et en fonction de ses cultures, des endroits et des parcelles qu'il traite Grâce à l'imagerie aérienne et à l'exploitation donc Air Inov qui lui renvoie donc ces données là Alors voilà c'est sûr que ça change un petit peu de mes tutos habituels Mais je trouve ça intéressant d'assister donc à ces journées là Parce que ça reste du drone et moi j'aime bien tout ce qu'il vole et toute la technologie qu'il y a autour Donc je trouvais ça sympa de vous le faire partager Et je pense que si l'occasion se représente et bien je le referai Allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao